23, BUST ! annonce le croupier avant de ramasser les cartes situées devant l'homme, dont la colère semble grandir au fur et à mesure que sa pile de jetons diminue. Les acclamations provenant de la table de craps voisine, où la chance semble s'être déplacée, ne font qu'empirer les choses. Au moment où le croupier du blackjack révèle une fois de plus un as et un roi, une nouvelle ferveur se fait entendre à la table de craps. « Encore un 7 ! » s'écrit le croupier, avant de placer une énorme pile de jetons devant le jeune homme qui joue au craps et que rien ni personne ne semble pouvoir faire perdre. Le jeune homme ramasse ses gains et traverse joyeusement la salle bondée du casino en passant devant l'homme furieux de la table de blackjack. Le jeune homme encaisse ses gains et compte la grosse liasse de billets de 100 dollars qui lui a été remise avant d'en donner un à l'employé. Cette soirée est loin d'être exceptionnelle pour ce jeune homme. Depuis toujours, c'est comme s'il ne pouvait jamais perdre. Il n'est ni fort, ni rapide, ni particulièrement intelligent, mais il a toujours réussi à se démarquer grâce à un don incroyable. Sa chance. Le jeune homme a rapidement réalisé qu'il était toujours en mesure de gagner au jeu de hasard et s'est rendu à Las Vegas, ville idéale pour exploiter ses talents. Et Vegas a été très généreuse avec lui. Il vit dans une chambre d'hôtel de luxe sur le strip, conduit des voitures de luxe et s'offre chaque soir des dîners et des spectacles somptueux. Tout ceci est rendu possible parce que, quel que soit le jeu auquel il participe, il ne perd jamais. Le jeune homme connaît une nouvelle série de belles réussites, ou plutôt, il poursuit son éternelle série de belles réussites, cette fois à la roulette. « Comment fait-il ? » demande quelqu'un dans la foule au moment où l'homme tombe sur un numéro avec une mise de 37 contre 1. Une foule en liesse s'est formée autour de l'homme pour suivre chacun de ses paris et pour profiter de sa chance autant qu'elle le peut. L'homme est sur le point de faire un autre gros pari quand il est soudainement interrompu par une main vigoureuse qui lui saisit le bras. Le jeune homme se retourne et découvre un homme avec un grand sourire en coin qui le regarde. L'homme tout sourire continue de tenir le bras du jeune homme en lui expliquant à quel point le casino est impressionné par son adresse. Il est probablement l'homme le plus chanceux qu'ils aient jamais eu le plaisir de recevoir dans leur casino et le fait qu'il ait été aussi chanceux chaque soir est vraiment fascinant. Le jeune homme le remercie pour ses bonnes paroles et tente de revenir au jeu. Mais il constate que l'homme ne veut pas lâcher son bras. Il le sert même encore plus fort qu'avant. « En fait, nous sommes si impressionnés » lui dit l'homme « que les propriétaires du casino ont demandé à vous rencontrer. » Le jeune homme jette un coup d'œil à la main énorme et puissante qui tient son bras et même s'il ignore qu'il s'agit de celle d'un ancien boxeur poids lourd, il comprend qu'il ne peut opposer un refus à cette demande. « Bien sûr » lui dit le jeune homme. « Laissez-moi juste prendre mes jetons et... » Mais l'homme l'éloigne de la table en lui expliquant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que le casino va s'occuper de ses gains. « Après tout, nous avons des caméras partout. Qui oserait voler ? » Le jeune homme est ensuite poussé à franchir une porte et à entrer dans un espace qui ressemble à une salle d'interrogatoire de commissariat, avec simplement une table et deux chaises, dont l'une est occupée par un homme d'un certain âge. L'ex-boxeur plaque le bras du jeune homme sur la table et ne le lâche pas. Le jeune homme hurle au moment où le boxeur saisit un marteau avec son autre main et le lève en l'air, prêt à écraser les doigts du jeune homme. « Eh bien ! » demande le vieil homme, assis en face de lui. Le jeune homme s'est mis à pleurer un peu, mais entre deux gémissements, il finit par demander « Eh bien, quoi ? » Le vieil homme cherche à savoir de quelle manière le jeune homme triche. Personne ne gagne autant que lui, encore et toujours, nuit après nuit, quel que soit le jeu. Le jeune homme insiste sur le fait qu'il ne triche pas, qu'il a juste de la chance, qu'il en a toujours eu, mais le vieil homme n'est pas dupe. Il fait un signe de tête au boxeur qui lève à nouveau le marteau, mais le jeune homme persiste dans son refus d'admettre quoi que ce soit. « J'ai toujours eu de la chance, je suis juste chanceux ! » répète-t-il encore et encore entre deux sanglots. Le vieil homme se lève et lui tapote l'épaule. « Peut-être que tu l'es ! » dit-il avant de glisser quelque chose dans la poche de l'homme. La police pénètre ensuite dans la pièce et récupère aussitôt un jeu de dés pipé dans la poche de l'homme. Le voilà dans de beaux draps. Le jeune homme est placé dans une cellule de détention. Il observe les autres hommes en se demandant si sa chance n'a pas fini par tourner. Il s'assoit sur l'un des bancs qui longe les murs et heurte accidentellement l'homme assis à côté de lui, le réveillant de sa sieste. L'homme est furieux d'avoir été dérangé, mais sa colère augmente lorsqu'il réalise que c'est l'homme chanceux qui vient de le réveiller. Le jeune homme ne paraît pas avoir remarqué qu'il l'a contrarié. Par contre, il a remarqué la présence d'un centime sur le sol juste en face de lui. Le jeune homme se penche pour le ramasser pile au moment où l'homme à côté de lui lui envoie un coup de poing. Son poing s'écrase sur le mur, juste à l'endroit où se trouvait la tête du jeune homme. Il se retrouve avec de nombreux os brisés. Le jeune homme bandit de frayeur et court à travers la petite cellule. Les autres détenus se lèvent également précipitamment. Certains poussent des cris de détresse, d'autres se réjouissent de cette scène de violence. Le jeune homme crie à l'aide, mais personne ne vient à son secours. Il regarde autour de lui, mais il n'a aucun endroit où se réfugier. L'homme en colère, plus furieux que jamais, et dont la main devient bleue, s'approche de lui. Il soulève le jeune homme avec son autre main, le maintenant en l'air par la gorge. « Je vais te tuer ! » lance l'homme avant que la porte de la cellule ne s'ouvre. Le jeune homme voit les pointes du taser des gardiens atteindre la poitrine de l'homme. Ce dernier laisse alors tomber le jeune homme sur le sol avant de tomber en arrière, sous l'effet des 50 000 volts qui parcourent son corps. Le jeune homme apprendra le lendemain que l'homme en colère était mort, avant même d'avoir touché le sol, à la suite d'une malformation cardiaque congénitale et à cause d'un manque de chance. Le jeune homme se retrouve devant un juge, qui énumère les charges retenues contre lui, dont la tricherie, un délit qui, dans cet état, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. « Mais vous n'en êtes pas à votre premier délit, n'est-ce pas ? » demande le juge. Le jeune homme tente d'expliquer que les fois précédentes, il ne s'agissait que d'erreurs, qu'il n'a jamais triché de sa vie, mais le juge ne veut rien entendre. Le jeune homme est assis dans un couloir à l'extérieur de la salle d'audience lorsque son avocat sort de son entretien avec le juge et le procureur. « Vous avez de la chance », lui dit son avocat. Il lui explique que, bien que les charges retenues contre lui soient irréfutables, les poursuites seront abandonnées, à condition qu'il se soumette à un programme spécial. Le jeune homme suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de programme de lutte contre la dépendance au jeu. Il n'est en rien accro au jeu d'argent, mais a-t-il vraiment le choix ? C'est soit ça, soit la prison. Le choix est évident. En sortant du tribunal, le jeune homme est abordé par un homme en costume qui le conduit à un van noir garé non loin. Le jeune homme est placé à l'arrière et remarque immédiatement qu'une grille sépare l'arrière de l'avant, comme dans un fourgon de transport de prisonniers. Le jeune homme se sent nerveux. Où l'emmène-t-il ? Tout cela semble aller si vite. Est-ce seulement légal ? Et qu'en est-il de ces affaires qui ont été saisies pendant son séjour en prison ? « Excusez-moi », dit-il au chauffeur. « Et mes affaires ? Je n'ai même pas mon portefeuille. » « Ne vous inquiétez pas pour ça », lui répond l'homme au volant du van. « Vous n'aurez plus besoin de tout ça. Vous êtes un agent de classe D à présent. » L'homme n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais il sait que ce n'est pas bon. Sa chance a peut-être réellement fini par tourner. Le jeune homme qui vivait autrefois la vie d'un joueur professionnel à Las Vegas a reçu un nouveau nom. D-87465. Mais comme vous allez le découvrir, il sera bientôt connu sous le nom de SCP-181. Ou, comme le personnel de la fondation SCP aimait à l'appeler, chanceux. Le SCP-181 a été repéré par la fondation après avoir été arrêté pour avoir escroqué à plusieurs reprises la commission des jeux du Nevada. Au départ, il a été intégré au personnel de classe D de la fondation. Les cobayes de la fondation SCP qui sont utilisées pour effectuer divers tests avec des anomalies, afin de mieux comprendre leurs propriétés. Cependant, il est vite apparu que la capacité de cet homme à déjouer les pronostics n'avait rien à voir avec la tricherie. Lors de sa première expérience qui s'est déroulée dans la zone de confinement du Reliquaire 02, lui et plusieurs autres membres de classe D ont été exposés à un SCP connu pour susciter une colère et des envies de meurtre irrépressibles chez ceux qui entrent en contact avec lui. Comme prévu, l'un des membres de classe D est devenu furieux et a commencé à se déchaîner, tuant tous les autres membres de classe D présents. Tous, sauf un. Par chance, l'agent de classe D en furie a manqué l'agent D87-465, car celui-ci s'était couché sur le sol parmi les autres corps et faisait le mort. Une équipe d'intervention armée est rapidement entrée dans la cellule d'expérimentation et a maîtrisé l'agent de classe D enragé, mais qui avait épargné l'agent D87-465. Il a ensuite été soumis à un test avec le SCP-075, une créature qui ressemble à un gros escargot avec un pied musclé en forme de main munie de six doigts et de griffes. Le SCP-075 est beaucoup plus lourd que sa petite taille ne le laisse supposer. Il pèse environ 860 kg. Malgré cela, il est capable de se déplacer à une vitesse extraordinairement élevée. Il bondit rapidement sur tous ceux qui s'approchent de lui et les asperge d'un liquide corrosif mortel. L'agent D87-465 a été placé dans une cellule avec le SCP-075 dans le cadre d'une expérience visant à mesurer sa vitesse et son temps de réaction. Mais alors qu'au cours des précédents tests, le SCP-075 était parvenu à tuer immédiatement tous les agents de classe D, l'agent D87-465 a réussi à déjouer ses attaques. Il a toujours été capable de deviner dans quelle direction se déplacer afin d'éviter l'escargot meurtrier, comme un gardien de but de football qui plonge toujours du bon côté lors des pénaltys. Comme il a survécu non pas à une, mais à deux expériences qui l'ont exposé à des anomalies de classe Keter, les chercheurs ont dû déterminer si l'agent D87-465 était lui-même anormal ou s'il ne s'agissait que d'une simple anomalie statistique. Pour ce faire, l'agent de classe D a été placé dans la cellule de confinement du SCP-082, plus connu sous le nom de Fernand le Cannibale. Un humanoïde énorme aux allures d'ogre, souvent habillé comme un aristocrate de l'époque victorienne, et qui raconte à ses invités des histoires abracadabrantes avant de les dévorer immanquablement. Mais il y avait quelque chose de différent chez l'agent D87-465. Après avoir survécu pendant un mois entier dans la cellule du SCP-082, les chercheurs de la fondation SCP ont soupçonné que l'incroyable capacité de survie de l'agent de classe D était bien plus que de la chance. Mais il leur fallait réaliser d'autres expériences afin de déterminer si ses pouvoirs allaient au-delà de la simple capacité de survie. L'agent D87-465 n'a plus eu à effectuer des tâches d'ordinaire confiées aux agents de classe D, et les chercheurs ont commencé à effectuer des expériences. Ils l'ont vu lancer une pièce 50 fois de suite, et celle-ci retombait toujours du côté face. Des résultats similaires se sont produits lorsqu'ils lui ont fait lancer des dés. Ils totalisaient toujours un résultat de 7, ou lorsqu'ils lui ont fait choisir des cartes au hasard dans un jeu, et qu'il était capable de tirer les 13 cœurs d'affilée. Les chercheurs de la fondation avaient désormais acquis la conviction que cet homme était plus que simplement chanceux. Il semblait posséder la capacité de créer un effet non naturel sur les probabilités. Mais les chercheurs soupçonnaient qu'il produisait cet effet sans en être conscient. C'est alors que l'agent D87-465 a été reconsidéré, et qu'il a reçu une nouvelle désignation. Celle de SCP-181. D'autres tests ont confirmé que le SCP-181 est capable d'agir sur les probabilités, sans qu'il n'y ait besoin d'une quelconque action de sa part. Cependant, le SCP-181 n'est pas seulement chanceux, et les chercheurs l'ont vite découvert. Lors d'un audit sur le taux de mortalité et le taux de blessure dans la zone de recherche biologique 12, où le SCP-181 est contenu, il a été découvert que les deux taux avaient augmenté de façon spectaculaire depuis son arrivée. Il apparaît que le SCP-181 ne se contente pas de créer sa propre chance. Il prive les autres de toute chance du simple fait de sa présence. Il semble que de chaque moment chanceux qu'il vit, en résulte un événement malheureux pour quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il obtient un 7 en lançant une paire de dés, quelqu'un d'autre n'obtient qu'un 2. Et toutes les fois où il parvient à échapper à la mort, quelqu'un d'autre doit mourir. On ignore jusqu'à quel point il est chanceux. survivrait-il à une explosion nucléaire ? Et si oui, que se passerait-il si l'on voulait rééquilibrer les chances, si j'ose dire ? À la lumière de ces nouvelles découvertes, le SCP-181 a été retiré de sa cellule de confinement de faible niveau, où il a été autorisé à interagir occasionnellement avec du personnel de classe D à des fins de divertissement, et a été transféré sur le site 27, où il a été placé en isolement. Il est désormais classé comme sûr. Toutes les interactions avec le personnel se limitent désormais au strict minimum, afin d'assurer sa survie et sa sécurité, et afin d'éviter tout événement susceptible de lui procurer de la chance. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-007, Planète Abdominale, pour découvrir un autre SCP humanoïde encore bien plus étrange que celui que vous venez de découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.